GUT MORGEN ALAIDEN L'étude sur aujourd'hui, l'élui nishmat Rivka Batshara Rachel Rachel Batshara Moshu Ben Sultana, Moshu Michal Ben Machlouf Zohar Abrozet Bat Sultana Zohar Abad Madaltov, 6 Portish Si vous sautez, vous aussi déjà une prochaine étude de deux Mishnah Contactez 5 Minutes Eternelles Nous étudions Perek Yehud Mishnah Gimel Kodvin gait la isha, apalpish hain ish teo imo Ve hachovar la isha, apalpish hain baala imah Ou bin vad, shaye hei makiran Ve havaal noten sachar Kodvin ishtar la love, apalpish hain malve imo Ve hain kodvin la malve, at shaye hei Love imo, ve ha love noten sachar Kodvin ishtar la moher, apalpish hain lokeach imo Ve hain kodvin la lokeach, at shaye moher imo Ve ha lokeach noten sachar On continue dans le Mishnah Les halachot de la rédaction Contra Dans différents cas de figure Et on commence tout de suite à lire et à traduire la première phrase On expliquera ensuite Kodvin get la isha, apalpish hain ishto imo Un homme peut partir demander à un sofer, un scribe Et à des témoins de lui signer un get, un contrat par lequel il va divorcer sa femme Apalpish hain ishto imo Bien que son mari ne soit pas avec elle Ou bilbache yamakiran Une condition c'est que le sofer, le scribe et les témoins Connaissent les deux parties Ve ha baal noten sachar Et le mari devra payer De quoi on parle ? A la limite j'aurais préféré Continuer la Mishnah encore avec un cas Ce sera plus facile d'exposer à partir du cas du milieu Et de revenir ensuite sur le début de la Mishnah Donc au lieu on traduit la deuxième partie de la Mishnah Soyez patient, tout ira bien Kodvin shtar lalove, apalpish hain malveh imo On peut aussi écrire un contrat pour un Quelqu'un qui emprunte de l'argent Apalpish hain malveh imo Bien que le créancier ne soit pas avec lui Ve hain kodvin laloveh Par contre on ne pourra pas écrire un contrat de dette Pour un créancier Jusqu'à ce que l'emprunteur soit à côté de lui Il va aloveh noten sachar Et l'emprunteur devra lui payer le prix du Du scribe et le prix des témoins On va laisser le problème de payer pour après Pour le moment ce qui m'intéresse c'est d'expliquer Ce cas là Soit je veux vous prêter de l'argent Je veux vous prêter de l'argent 1000 shekels par exemple Et bien sûr il faut écrire un contrat Entre nous un shtar que vous devez Me fournir avec des signatures Comme quoi vous me devez les 1000 shekels Avec une date de paiement à telle date Et tout ça d'accord ? C'est comme ça qu'on rédige un contrat La question maintenant est de savoir Bien sûr qu'on rédige un contrat Ce n'est pas un petit bout de papier bidon C'est plutôt un papier rédigé avec un scribe Qui connaît bien les formules C'est un formulaire bien établi Avec à la fin des signatures en bonne et due forme Il y a plusieurs à la faute qu'on a rédigé On donnait ça à faire avec un contrat Tout comme aujourd'hui On rédige encore l'actuba sur la choupa Qui est un vrai contrat Qui a toute la valeur d'un contrat Donc maintenant il y a plusieurs à la choupa Et bien sûr ça a un prix Ça demande à partir de vendre un scribe De le faire avec des témoins de le signer La question est de savoir Est-ce que l'on peut commander un contrat ? Qui peut commander un contrat ? De quelle manière ? Alors la mission est de tout d'abord Le principe il est très simple Celui qui est engagé par le contrat Doit nécessairement Donner son aval Avant que l'on rédige un contrat Qui va le contraindre Soit par exemple Supposons par exemple Que moi je suis l'emprunteur Donc vous voulez m'emprunter de l'argent Moi je vais vous me... Je suis le prêteur plutôt Moi je vais vous prêter de l'argent Maintenant Pour qu'on puisse conclure cette histoire aujourd'hui Moi j'ai mon ami Sofer Qui va rédiger un contrat Je lui dis tu sais quoi Rédige le contrat Fais signer les témoins T'inquiète pas Tu me le donnes même pas dans les mains tout de suite Tu le gardes bien D'ici 2-3 heures Quand vous allez venir nous rejoindre Pour que je vous prête de l'argent Vous allez payer le contrat chez le scribe Vous allez le récupérer Vous allez me le donner Comme ça on... Ouais Et comme ça on conclura l'emprunt Et je vous donnerai le contrat Et ben la mission nous enseigne Que je n'ai pas le droit de commander le contrat Pourquoi ? Rédiger un contrat Qui va être maintenant signé Comme quoi vous devez de l'argent Il va rester dans les mains Du Sofer jusqu'à ce que vous le payez Mais imaginez maintenant que le Sofer le perde Ça lui glisse des mains Il disparaît Pendant ce temps que quelqu'un vient Il le retrouve Ah Réhoubelle il doit de l'argent Ah moi Ridaon Et hop il me le ramène Et maintenant je vais me retrouver A vous A encaisser une dette Que vous n'avez pas finalement prise D'accord ? Donc étant donné que c'est une chauve C'est quelque chose qui vous engage Qui peut vous faire perdre Que l'on écrive un contrat Maintenant un contrat Ça vous engage Ça vous astreint De ce fait on doit nécessairement Avoir votre aval Par contre Si vous voulez écrire un contrat Comme quoi vous me devez de l'argent Parce que vous comptez M'emprunter de l'argent demain On va se rencontrer Vous voulez déjà que ce contrat Il soit déjà prêt Vous pouvez le commander Chez le Sofer Parce que cette fois-ci Ça n'engage que vous C'est le principe Qui va apparaître maintenant Dans cette Mishnah Et dans la prochaine Mishnah Il y aura des cas de figure Où ça engage les deux parties De ce fait On doit tous les deux partir Par le Sofer Et donner notre aval Pour qu'ils rédigent le contrat Un pourra pas agir sans l'autre D'accord ? C'est le principe qu'on a vu Avec le Lové et le Malvé Et maintenant on reprend Toute la Mishnah Selon ce principe Vous allez voir comment tout va couler Tout va glisser On a le droit de rédiger On peut écrire un get Un contrat avec lequel on divorce une femme A un homme Bien que sa femme ne soit pas avec lui Soit Je me suis fâché avec elle aujourd'hui Et je vais voir le Sofer Je lui dis Allez tu rédiges ça Et je vais lui donner aujourd'hui Ben on a pas besoin de demander la balle de la femme Pourquoi ? Parce que je peux divorcer une femme Malgré elle A la différence de se marier avec une femme C'est une discussion dans le Kedushin Qu'il faudrait avoir les deux avis En l'occurrence Ca ne devrait pas être évoqué dans notre Mishnah Mais je vous le dis Ca va trompé je crois Dans le Melech et Shlomo C'est un gémar dans le Kedushin D'accord ? Donc Idem aussi A l'inverse Une fois qu'un homme a divorcé sa femme Il doit payer la Ktuba à sa femme Il a une Je ne sais pas comment ça se dit en bon français Une d'autres je crois Non mais c'est pas exactement ça Une Ktuba D'accord ? Quand il divorce sa femme Il doit la libérer En lui donnant Une certaine somme Elle puisse se nourrir pendant quelques années Un an, deux ans Chacun selon ce qu'il s'engage Et Une fois que la femme reçoit son argent Alors il y a deux procédés Soit Elle me rend la Ktuba Mais il y a certains cas de figure Où il n'y a pas de Ktuba Et de ce fait Elle devra plutôt m'écrire un chauvard Un chauvard Ça vient du mot Lishbor Cassé Donc brisé C'est un reçu en fait Elle doit écrire un reçu Comme quoi Je lui ai bien payé Donc elle a le droit Elle a le droit de commander ce reçu Chez Un S'offrir Et faire signer les témoins Pourquoi ça n'engage qu'elle Si toutefois Ça leur tombe des mains Et bien moi Je serais très content Je ne suis pas du tout engagé par ça Donc on n'a pas besoin de me demander mon avis Parce que je suis d'accord Que l'on écrit un chauvard Sur mon dos D'accord ? Donc Attention Attention Lorsque vous voulez signer un contrat Vous devez connaître Reconnaître les noms Des deux personnes qui sont engagées Pourquoi ? Question simple Problème simple D'abord on finit la phrase Et on revient dessus La balle Notre Anne Safar C'est au mari de payer On expliquera ça aussi Pourquoi ? D'abord vous avez le devoir C'est impératif que les témoins connaissent les deux personnes Situation très simple Imaginons Par exemple on va prendre le cas d'un chauvard Mon cher ami Réhouven A divorcé de sa femme Il s'est engagé le jour de son mariage Il a fait le beau gosse Il s'est engagé sous la roupa 260 000 euros Maintenant Elle en a marre d'elle Il a envie de la divorcer Donc maintenant C'est la divorce Il doit lui donner les 260 000 euros Il est très embêté Et puis moi Ce que je vais faire C'est que je vais partir dans un endroit Où personne ne me connait Je vais me faire appeler Réhouven Et je vais même aller avec ma femme Et on va faire qu'en fait Elle, elle s'appelle Dina Par exemple Comme le nom de la femme de Dina J'en ai marre d'elle Ça y est je la divorce Donc devant tout le monde Je vais faire une belle mise en scène Comme quoi je la divorce Et comme quoi je vais payer la ptuba Et elle, elle va commander Un contrat Un reçu Donc que Dina a bien reçu Les 260 000 euros de Réhouven Elle va me donner le contrat Et puis après moi Je vais revenir dans ma ville Et je vais aller retrouver Maintenant mon ami Réhouven Je lui dis tiens ça y est Je t'ai débrouillé un reçu Comme quoi tu as bien payé Et hop on va lui donner le reçu Et donc pour ne pas arriver Dans une situation pareille On a une condition impérative Que les témoins ne peuvent signer Sur un contrat Que s'ils connaissent Les deux parties Les noms des deux parties Comme ça il n'y a pas d'embrouille On ne peut pas faire préciser Le contrat à quelqu'un d'autre Et après Alors là il y a deux principes à préciser De manière générale Le principe qui va apparaître Dans toutes les prochaines mystérieures A l'exception du cas du guet Tout celui qui est Le plus intéressé par le contrat Si il y a un parti Qui est plus intéressé C'est celui qui sera engagé Forcément Puisqu'il se fait engager Parce qu'il a envie de se faire engager Donc il doit payer lui le contrat Pour un Quelqu'un qui préfère un emprunt Donc ce sera l'emprunteur De payer le De D'apporter un contrat Pour le chauvard Le chauvard par exemple Le reçu de la femme C'est le mari qui est intéressé A voir ce qu'on a reçu dans les mains Donc ce sera au mari de payer Il y a une exception à la règle Quand même c'est le guet Même si la femme Elle n'est pas intéressée Elle n'a pas du tout envie de le faire C'est au mari de la payer C'est une autre halakha Parce que le mari Il doit divorcer sa femme Avec son propre argent Son propre moyen C'est lui qui rédige le guet Par son ordre C'est lui qui doit même Selon la Torah Tel que c'est explicite C'est lui qui doit l'écrire Il peut nommer Un délégué Il peut déléguer Au sofer Le devoir de l'écrire En tout cas C'est toujours considéré Que c'est lui-même Qui écrit le guet De ce fait C'est lui de payer aussi le papier C'est un imout spécial Tout ça sera porté Je crois dans le bâton noir Si je ne me trompe pas Au pire Ça sera porté ici Dans l'antifat d'Israël Il devra lui écrire Quand tu l'écris Tu l'écris sur un papier Qui t'appartient Sui de la Mishnah Maintenant Tout compris la Mishnah C'est le même principe On pourra écrire Un contrat Pour un emprunteur Un connaissance de dette Pour un emprunteur Afalpishan Malvehimo Bien que le prêteur Ne soit pas avec lui Le financier ne soit pas Ne commande pas lui Le contrat Parce que ça n'engage Que l'emprunteur Donc si toutefois Ça se perd Tant pis pour lui C'est lui qui a commandé C'est lui qui a su Mais par contre Veine comme Ville la Malveh Par contre on ne pourra pas Écrire sur l'ordre Du Malveh Du prêteur Adjie l'ovehimo Jusqu'à que Jusqu'à ce que l'emprunteur Soit là Et Et donne son aval Son accord Pour qu'on écrive le contrat D'accord ? Vea l'oveh no ten sahar Ce sera A l'emprunteur De payer Le 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 salaire Au screen Et une petite précision Qui sera apportée dans le Barthenoa Même pour un cas Où l'emprunteur A un certain intérêt A prêter de l'argent Supposons par exemple Il y a des manières De faire pour contourner Les problèmes de ribbit Où je pourrais quand même Toucher un certain Un certain intérêt De manière permise Donc moi aussi Je suis intéressé à prêter mon argent Parce que je vais toucher En retour Mais malgré tout Étant donné que c'est surtout Le C'est l'emprunteur Qui est le plus engagé Malgré tout Donc c'est à lui de payer le contrat Ensuite Demande De l'acheteur Juste à ce que le vendeur soit avec lui Ce sera donc à l'acheteur De payer le salaire du scribe De payer le prix du contrat On va présenter le partenariat On écrit un get pour un homme Et on le fera signer par des témoins Et lui il pourra la divorcer Quand il le voudra D'accord ? Même si c'est prédaté Il y a de quoi rallonger Mais c'est pas la peine C'est pas la peine On va prendre trop de détails Moi bien que sa femme Ne soit pas à côté de lui Pourquoi ? Puisqu'un homme est en droit De divorcer sa femme Malgré elle Sans lui donner son avis On pourrait aussi écrire Un reçu pour une femme Qu'elle s'apprête à le donner à son mari Qu'elle écrit à son mari En contrepartie de la ctuba Qu'il va lui verser Parce que c'est un langage à elle Et c'est un pur gain Mérite pour le mari De recevoir un tel contrat Et on peut Sans demander l'avis à quelqu'un Faire une action Qui sera bénéfique pour lui Précision A condition que les témoins Connaissent les deux parties Qu'il s'agisse Qu'il s'agisse Qu'il s'agisse Qu'il s'agisse Qu'il s'agisse Qu'il s'agisse Puisque dans la lutte Ils sont disputés Ils ne vivent plus ensemble Ils ne voyaient pas qu'il y a un problème d'adultère Et puis Malgré tout Elle a envie de se remarier avec lui Il ne lui permet pas Il lui dit Madame Vous n'avez pas amené votre guette Donc lui il va se débrouiller A faire une entourloupe Pour obtenir un guette Au nom de sa cousine Pour lui fournir Pour qu'elle puisse avoir Le papier Pour enfin Se permettre de se marier Donc c'est interdit En tant que les témoins Ne connaissent pas la fin Et le chavar Idem pour le chavar Comme on l'a mis en scène tout à l'heure Et alors On avait vu que On est passé dans le deuxième Parcès de la Mishnah Où c'est l'emprunt d'argent Au A l'emprunteur de payer Le prix du contrat Et à fil Il y a 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 Bien que ce soit Ce qu'on appelle Il y a C'est qu'on a fait un accord De manière à ce que La moitié sera prêtée Et l'autre moitié Ce sera de l'argent investi Donc finalement Le prêteur A un intérêt Qui récupère des dividendes de ça Afil Wafim Et Kabela Iska Ou Noten Kol Asrar La Sofer Malgré tout Ce sera A l'emprunteur De celui qui recevra La Iska De payer Kol Asrar La Sofer De payer Tout le salaire Au Scriv Et c'est tout pour aujourd'hui Je souhaite une journée pleine De la Slafa Kol To Salam